Le Président Matar et je n'ai jamais pu dire que l'on a toujours été en train de se faire. Il n'y a pas de problème, parce qu'on ne se fait pas de problème. Parce que quand on est en train de se faire mal, c'est qu'il faut qu'il faut faire un bon point. Dieu s'est fait dans un collectif de l'Assemblée. Il y a eu deux ans pour les deux ans. Mais si vous êtes en train de se faire, on a des raisons de la Sénégale. Tout le monde est en train de se faire. Aujourd'hui, le président est en train de se faire. Le Président, le Président Deepa, le Président satisfying, le Président du Petit, le Djamal et le Libé en 2019, Il y a des gens qui accentuaient de tout le département des médecins. Tout le même, le Président ne peut pas aller au courant. Allez-y, quand ils sont arrivés avec mes affaires avec mes affaires, nous étions avec des affaires, des affaires qui ont fait cela aujourd'hui. Nous avons pris des affaires que j'ai appris. Madame les Présidents, quand ils ont été là, ils ont dit qu'ils ne s'en parlent pas. On ne sait pas qu'ils ont fait un bloc pour que nous leur enlèvent. C'est pourquoi ils ont fait un bloc pour qu'ils ne se trouvent pas. Ils ont fait une boulot pour qu'ils ne se trouvent pas. C'est pourquoi ils ont fait un bloc pour qu'ils ne se trouvent pas. Vous avez le droit de savoir où nous sommes les gens. Dieu a laissé le bloc jusqu'au matin. Il est vraiment très content pour lui dire que nous allons voir les médias pour nous faire Daleks. Parce que c'est quelqu'un qui a pris l'épreuve, il n'y aura plus rien à dire. Car si le conseil de lui a été le droit de savoir ce que je suis, tu ne le sais pas. Mais il n'y a rien à dire. Ce qui est le président de la République, est très bien. Il a des gens qui ont la séparation de ces gens. Dieu a laissé les secteurs de l'artisanat. Les gens sont tous les plus importants. Mais ils sont tous les plus importants. Ils ont pris des sacs, des classeurs, des ministères, des secteurs. Ils ont été représentés ici du Sénégal. Ils ont été engagés à faire attention à eux. Ils ont été engagés à faire partagez-les. Il y a tout ce qui est besoin. Si on a fait la base, il y a tout ça. Il y a toujours eu un travail pendant deux ans. Ils ont été engagés pendant deux ans. Nous devons nous soutenir beaucoup de gens. Nous devons être brefs. Nous devons aller à la pêche. C'est un projet qui est très important. Il coûte 30 milliards de CFA pour les Sénégalais. Le projet est très important. Nous devons le faire sur les CERD. Je l'ai vu. Il y a des mobilisations. Sauf qu'il s'écoute. Nous devons faire une telle alerte. Nous devons nous parler. Parce qu'il n'y a pas de matériel. Il y a beaucoup de matériel. Il y a 25 000 francs. Il y a 120 000 francs. Il y a 5 fois. C'est ce que personne ne l'a vu. C'est ce que Dieu nous devait faire. C'est ce que nous devons 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 faire. Nous devons faire une telle alerte. 0,8000 émangs. Et aujourd'hui, il y a 24 000 emprunts. Et je pense que le projet est très important. A l'heure, le projet a l'air. Les enfants a l'air. Les enfants a l'air. Car on les a l'air. Tu devons faire un peu. Il y a de la réussite. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Ce n'est de la vie. Il faut que nous devons faire beaucoup. Il faut dire ce que Dieu nous devons faire. Donc, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Dieu a dit que nous devons parler de la vie. Et les deux ne seront pas les commerçants. Deuxièmement, nous devons parler de la vie des commerçants. Nous sommes des gens qui sont en place, mais nous devons parler de la vie. Je pense que je suis très heureux, nous devons parler de la vie. Nous devons parler de la vie. Nous devons parler d'un autre conseil et nous devons parler de la vie. Donc, nous devons parler de la vie. J'ai fait la vie de Port ou Aïda Port. Il devait parler d'un taxi. Donc, c'est ce qu'on devait dire. Ils devraient en face de l'accord avec le gouvernement. Ils apportent à la réunie de 60 milliards. Les taxis de l'EUV sont à 60 milliards. Ils apportent des impôts pour les réunies et des facteurs de développement. Il faut qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. 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 Il est temps qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il y a un groupe qui est un groupe de l'ensemble. Ils sont prêts à venir près de 20 présents aux Péas. Ils se font bien en train de faire un peu pour une seule identité. Ils ne savent pas d'accord. Ce n'est pas d'accord avec le nombre d'entreprises. Il ne faut pas s'avancer. Il faut que personne ne rentre soit pas de la location. Il faut qu'il prenne ses dépenses. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec sa voiture. Il faut qu'il ait une maison. Il faut qu'il ait une maison. Il est temps de réunir notre force et de réunir notre corps de métier. Ne pas attendre le sang, ne pas attendre le pôle. Aujourd'hui, nous sommes venus à faire des points de presse. Les points de presse sont énormes. Il n'y a pas de problème. Il y a des difficultés. Il y a des problèmes de travail. Il y a des problèmes de travail. Il y a des problèmes de travail. Il n'y a pas de problème pour nous. Aujourd'hui, nous devons les faire des questions. Mais nous devons les faire des questions. Parce que les gens devraient promouvoir. Les gens devraient promouvoir. Si nous pouvons travailler, nous pouvons avancer. C'est ce que nous pouvons avancer. Et nous pouvons aller en avant. Aujourd'hui, nous devons dire qu'il n'y a personne de notre corps de métier. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons affronter avec eux. Ou nous devons les faire. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Merci. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais si vous êtes en tant qu'un ministre, vous pouvez aller au conseil des ministres. Les ministres a appris des cordes d' prenez. Nous devons dire que le ministre des forces des armes a appris. Pour qu'il a un problème. Mais le ministre, il est un problème. Il est un problème. Parce que dès que tu es un ministre de tête des Cours de Nye, tu dois les défendre, si tu as une doléance pour les renvoyer, tu dois aller au conseil des ministres, tu dois aller à l'arrière, et tu dois aller à l'arrière, et tu dois aller envers les présents. Parce qu'on doit les laisser. On doit les laisser. Ce qu'on doit les laisser. On doit les laisser. Il doit les laisser. Et quand on a l'air, il y a des gens qui sont en train de se défendre. En ce moment, Alors, on va aller voir le ministre des Forces et des Armées. Parce qu'il a le ministre, qui doit être défendu. Si quelqu'un dépasse, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut aller avec ça, et on doit aller déploier les gens. On doit aller à l'arrière. On doit aller à l'arrière. Tout le monde s'est venu dans une table et tout le Président Opéa est venu à la place de l'emploi. Regardez le sac. Aujourd'hui, quand on est conseillé des ministères, on va prendre le sac. Mais quand on avance, c'est une fille de sa fille. C'est une fille de sa fille. C'est une fille de sa fille de sa fille pour pouvoir aller à l'avant. Les collègues, les collègues, les politiques et les collègues, ils ont des cartes. Ils ont des cartes professionnelles, mais ils n'ont pas des cartes professionnelles. Parce qu'ils ont des raisons. Dans le département, il n'y a pas de sable de métier. Donc, il y a des antennes. Il y a des antennes. Il devait avoir des sable de métier. Ils sont vraiment séparés. Ils ont des cartes professionnelles. Mais ils ont des sables de métier. Ils ont des cartes professionnelles. Ils ont desильours plus envers les cordes. Ils ont des cartes. Ils peuvent être lesquelles les choses plus proches. Ce que l'on a fait en plus de la mémoire parce qu'on s'en va faire. Parce qu'on se déroule, on s'en est très bien. On s'est décrit par la samba, on s'est décrit par la faute. Mais si on a fait un cours de la mémoire, on m'a fait un peu d'obtenir. Si on ne t'en va pas, on va aller à la vitre supérieure. D'autant qu'on attend sur la terre, on ne s'en va pas le faire, on va parler sur la terre. Parce que si on l'a dit, on va reposer et on va reposer. Et quand on l'a fait, on va venir à Dal Sen Kou. Mais au moment où on est, on va déposer le droit de marche. On va aller en marche, sortir de l'hôtel, sortir de l'hôtel. On va parler de ce qui n'est pas normal. Parce que si on est dans un pays de droit, on doit être encadré, on doit être à l'art. Parce que tu as fait un corps de métier, tu as contribué à la réunion. Et tout le monde qui a contribué à la réunion, il y a une réunion qui a été déroulée. Merci. Bonjour. Nous sommes tous, qui ont été en train de se réunir à la famille. Parce que nous devons être en train de se réunir. Nous sommes tous les deux qui sont en train de se réunir. C'est pourquoi nous avons été en train de se réunir. les Américains, André Samouli, Dieu m'a donné le Président. J'aimerais vous féliciter tout le monde. Si vous avez vu ce qu'il y a, Diapha Diapha est là beaucoup. Si vous regardez le Sénégal actuellement, il y a beaucoup de concurrence. Si vous regardez le Turquie, si vous regardez le Chine et le Turquie, ils sont les gouvernements. Nous, si le gouvernement, nous n'avons rien. Et je m'écoute, le Président de la République, le Président de la République, il a fait des milliards. Mais ils ont des milliards. Ils ont des milliards de sénégalais. Ils ont des milliards de sénégalais. Il n'y a rien. La concurrence n'a pas de sénégalais. Vous ne voyez pas les sénégalais. Le marché a été le Chine et le Turquie. Il y a beaucoup de sénégalais. Il y a de la possibilité pour qu'ils étaient spécialisés. D'accord, le Sénégalais était prévu. Ce n'est qu'une personne qui travaille au sénégalais. Le Sénégalais est prévu. Il a jamais été spécialisé pour des sénégalais. Moi, celui de Soné. Il y a personne pour lui, et personne ne l'a pas été fait. Il n'a pas été fait pour lui. 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 Il n'a pas été fait pour m'arrêter. Tout ça, c'est ce qu'il dit. Les gens ne ont pas vu qu'ils aient à la tâche de la tâche, mais ils n'avaient pas vu qu'ils allaient plus loin de la tâche. Mais il n'y a rien à voir que les gens apprécient. J'ai vu qu'ils allaient à la tâche de la tâche. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils ne le connaissent pas. C'est une différence. Ce sont des concrèges qui sont des concrèges. Quand on a eu les gens et qu'ils ont toujours la réunion, ils n'ont pas l'éteint. Si on a l'impression que le pays est venu, ils ne sont pas en train de se débrouiller. Si on m'a dit que les gens ont une société de travail, ils n'ont pas d'éteint. Ils n'ont pas d'éteint. La dernière fois, on n'avait pas d'éteint de travailler avec les gens. Mais ils ne sont pas d'éteint. Mais ils ont arrêté, ils devraient leur travailler. Mais il n'y a pas de problème de la famille. Je ne sais pas comment c'est le bon sens. Vous avez vu qu'on a fait le problème de la famille. Mme Tomski, vous pouvez le faire, vous laissez les acheter de votre bagage. C'est ça que vous avez dit. C'est moi. Parce que nous avons vu qu'on a vu des solutions. C'est ce qui est que nous avons fait. Donc, on a un peu de travail. Nous sommes aussi un peu de travail. Mais c'est beaucoup d'entre eux. Ce qui nous a l'arrêté, si on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas arrêté. Il faut arrêter les Chinois et qu'on ne l'a pas arrêté. Il faut que les Chinois devienne en faire des choses. Tout le monde sait que l'État a pris des milliards de dollars qui ont travaillé les jeunes. Mais pourquoi pas les Chinois Il y a des jeunes qui ont travaillé avec des enfants. Mais si vous regardez le Sénégal, est-ce qu'ils ont travaillé avec des enfants? Les Sénégaliers ont travaillé à l'établi, et les Sénégaliers ont travaillé en Sénégal. Et les enfants ne sont pas travaillés. Donc, vous avez travaillé avec le Sénégal? Oui. Il est bien. Nous aussi, on a dit qu'il est bien avec eux. Nous devons l'établir de l'État. Nous devons l'établir d'un autre pays. Si vous l'établir de l'État, les régions sont de l'État. Si vous l'établir de l'État, les régions n'ont qu'à l'État. Il n'y a rien d'autre qui est négatif. Si nous sommes d'un pays de Sénégal, les régions sénégalais. C'est où nous sommes de l'État. Il y a eu des étudiants, mais il n'y a pas besoin d'arrêter le Sénégal. Il y a eu deux étudiants, jusqu'à 2019. Il y a eu plusieurs étudiants pour rencontrer le ministère du Sénégal. Je me suis dit que j'ai besoin d'avoir des ministères. Parce qu'il y a eu des étudiants. On a parlé de ce qu'on a dit à vous. On a parlé de ce qu'on a fait. Il m'a dit que Ousmane m'a dit que c'était Sagi. Il m'a dit que c'était une chaleur de travail. Mais quand on a parlé de ce qu'on a dit, il s'est passé. Il s'est passé, le président Maksal, le président de la République. Il a dit qu'il a eu une solution pour que les enfants se réunissent. Il a dit qu'il a eu des étudiants pour que les enfants se réunissent. Et qu'il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé, mais il a dû faire confiance. Il a dû faire confiance. On a dû faire confiance. On a dû faire confiance. Mais on ne l'a jamais arrêté. C'est ce qu'on a fait. On a fait le déjeuner au Sénégal. Parce que si on ne l'a pas fait, personne ne l'a pas fait. Mais il n'a pas fait le déjeuner. Tu sais, moi, je n'ai pas eu une solution. Si on a fait des choses pour qu'ils ne l'ont pas fait, pour qu'ils soient les déjeuner. Parce qu'on a arrêté les déjeuners. Pour qu'on a arrêté les déjeuners, les déjeuners, les déjeuners, les déjeuners, les déjeuners, ont la possibilité d'être dans l'école. Certains ne sont pas de responsabilité. Ils ne peuvent pas travailler aux élevages. Ils ont de l'eto. Ils ont d'un traitement. Les déjeuners d'un autre côté. Les déjeuners ont eu des débats. Ils ont eu laissé une déjeuner. Ils ont une fed image de la maison. Ils ont un enfant. Ils ont un enfant. Ils ont une jeune patron, mais ils n'ont pas le droit. Cela ne marche pas. Qu'il m'a dit que c'est un contrat de la politique à ce qu'il y a de l'autre. Mais c'est important que nous devons faire les conférences. Nous devons regarder le Sénégal. Nous devons faire le même travail à ce que nous devons faire. Nous devons aller au même discours. C'est le seul à l'écran. C'est le seul à l'écran. Ou si on a l'écran et qu'on a l'écran, on a l'écran de la personne. Parce que nous ne sommes pas à l'écran. Nous avons tout le monde en fait. Il y a eu 150 000 personnes avec les gens. Il ne s'agit pas de la même chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne peut pas s'écrire. Nous avons tout à l'écran. Nous avons tous les conseils de notre vie. Nous avons tout à l'écran. Ils ont demandé des gens pour essayer de se faire mal. Et c'est ça que je l'ai arrêté. Puis je le répète sur le président Juska Barre. Il y a une question de voir si on ne s'en s'en dit. Ils ont dit qu'ils allaient faire un détail de Mars. Et ils ont dit que les enfants ont fait des Mars. Et ils allaient faire un détail de Mars. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire des Mars. Ils ont dit qu'ils allaient faire des Sénégalais. Ils ont dit qu'ils allaient faire des enfants. Monsieur Dabarak, le monsieur d'homme. Monsieur d'un père, le monsieur d'un papa, le monsieur d'un mari. Nous invitons tous les coordonnées. Nous pouvons les faire. D'accord, merci. Je salue tout le monde. Je m'appelle monsieur Mbou Hassan. Président Fex, Fédération des Acteurs Industriels du Sénégal. Et membre de ce mouvement, de ce collectif. An Samhlinou Mom. An Samhlinou Mom, qui signifie sauvegarder notre patrimoine. C'est ce que ça signifie en français. Donc nous sommes membres de cet collectif, raison pour laquelle nous avons une satisfaction de venir assister à ce point de presse qui a une vraie, une grande ampleur par rapport à tout ce que j'ai entendu ici. Parce que comme vous l'avez vu, tous les présidents des régions sont venus rejoindre cette journée qui a une importance pour promouvoir les difficultés que nous traversons dans notre filière qui est la coronerie. Comme il vient de le dire, vous savez que tout ce que vous avez vu, une société qui a été produite et qui a été produite par des Sénégalais et qui peut produire encore beaucoup plus. Ça veut dire que le manquement que nous avons au niveau de notre secteur, c'est que l'État n'a pas accompagné les coordonnées. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour réclamer que le secteur de la coordonnée soit accompagné. Comment les accompagner ? Il faut les équiper. Nous l'avons toujours dit. Parce que ce qu'ils font, ils le font à la main. Et c'est très difficile. C'est du hand-make. C'est une chaussure qui pouvait coûter au moins 250 000 francs. Mais comme vous voyez, ces chaussures, ils n'arrivent même pas à vendre ces chaussures-là, souvent à 25 000 francs. Du à des difficultés, des manques d'équipement pour pouvoir mieux produire leurs produits. C'est ce qu'ils déploient. Et il y a aussi le programme PEJA dont ils ont parlé. Tout le monde sait que dans le programme PEJA, la coordonnerie n'a pas été retenue au nombre dont ils voulaient quand même que ça soit retenu dans le programme PEJA. Donc le nombre a été très limité. Et nous réclamons. PEJA est déjà parti. Tous ceux qui réclament, ceux qui sont dans le programme, ils réclament le matériel qui coûte excessement cher, des machines qui peuvent coûter 700 000 francs. On vous dit ce que ces machines peuvent coûter plus. Ce sont des réclamations que nous faisons pour le PEJA. et les formations dont ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont vraiment la même pour pouvoir faire le travail dont les Sénégalais ont besoin. Et voilà pourquoi aussi, nous avons aujourd'hui besoin des formations dignes de son nom. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est des formateurs. Des gens qui ont appris leur métier et qui ont vraiment suffisamment de talent pour pouvoir former les jeunes qui sont dans leurs ateliers et qui n'arrivent même plus à former parce que tous ces jeunes ne veulent plus faire le travail dû à un manque de moyens dû à travers leur chef d'atelier. Donc, nous demandons à l'État que ces cordonniers soient vraiment accompagnés avec du matériel qui pourrait quand même leur permettre de faire la finition dont les Sénégalais réclament toujours. Ce qui va aussi limiter le problème de l'importation que les Sénégalais font chercher. Parce que tous les chaussures que nous parlons aujourd'hui, ce sont des commerçants sénégalais qui vont les acheter à l'étranger. Soit en Chine, soit en Turquie, soit ailleurs. Nous avons des Sénégalais qui font de l'importation et ce qui n'est pas bon pour le secteur. Donc, si jamais que ces cordonniers arrivent quand même à pouvoir faire des travaux en grande quantité, je pense que ça quand même pourrait limiter le problème de l'importation au niveau de ce secteur. Donc, vraiment, nous disons que ces cordonniers sont vraiment fatigués. Tous ceux qui sont ici dans la salle, la majeure partie, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des migrants. Parce que tous ceux qui sont ici dans la salle n'habitent pas à Dakar. Beaucoup parmi les Abed, soit Durbel, soit Luga, soit Ndiambour. Voilà. Donc, c'est des artisans, soit Ngaï, c'est des artisans qui sont ici et qui sont des migrants chez soi-même. Parce que je l'ai dit la dernière fois, tous ceux que vous voyez ici, si ces gens-là quittaient la Médina, c'est que les populations de la Médina allaient avoir des problèmes. Parce que ce sont des gens qui payent le loyer, ce sont des gens qui achètent la nourriture, ce sont des gens qui payent tout ce qu'il faut au quotidien, qui payent l'électricité. Donc, ça, c'est un sache. Donc, tous ceux que vous voyez ici, c'est des migrants qui rentrent de temps en temps dans leur village parce que les difficultés sont énormes au niveau de Dakar. Ils travaillent avec beaucoup de difficultés. Donc, nous demandons à les gens que vraiment ces gens-là, qu'on leur donne le droit qu'il faut, qu'on les accompagne. Parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être accompagnés. Souvent, ils ont des problèmes de crédit. Souvent, beaucoup parmi eux ont des problèmes de crédit pour pouvoir quand même aller faire leur achat au niveau de la matière première. C'est vrai que la matière première, ça coûte cher. Mais un jour, on aurait besoin quand même que ces matières premières soient subventionnées par l'État. C'est possible. Si jamais que ces matières premières soient subventionnées par l'État et qu'on ait des centrales d'achat, et ce qu'il nous faut, avoir une centrale d'achat pour pouvoir quand même travailler, s'approvisionner, travailler et rembourser, je pense que c'est là où ça fait partie des nécessités. Donc vraiment, je n'ai pas d'autres mots à dire. Tout ce que nous réclamons à l'État, c'est que ces secteurs soient mieux accompagnés. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Maroc, on nous parle d'ailleurs. On sait que tous ces pays-là ne travaillent pas mieux que ces attisants. Ces attisants sont très talentueux. Mais la seule chose qui leur manque aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et nous demandons à l'État vraiment que ces attisants soient accompagnés. Il n'y a pas que les cordonniers, il y a les marociniers. Donc c'est un corps de métier qui est inséparable. Parmi vous avez des cordonniers qui peuvent vous faire de la cordonnerie et qui vous faites de la marocinerie. Donc ils ont deux talents. Et quand vous avez un tel potentiel, moi je pense qu'on doit les accompagner, on doit les équiper pour qu'ils puissent quand même parvenir à satisfaire leurs besoins et de produire en semi-industriel. Tant que nous n'avons pas cela, on va continuer à souffrir. Voilà pourquoi nous sommes réunis, pour demander à l'État que les cordonniers, les marociniers qui sont dans ce pays, qu'on les accompagne, qu'on les équipe, qu'on les finance, qu'on leur donne beaucoup plus de formations, qu'ils aillent chercher des formations au niveau de l'étranger. Aujourd'hui, les formations qu'on leur propose, ce sont des formations qui ne les intéressent même pas. Parce que ce sont des gens qui sont déjà qualifiés, ils ont une qualification. Voilà pourquoi souvent quand on les appelle pour faire des formations, ils ne viennent pas. Parce que ces genres de formations ne les aguerrient pas. Voilà pourquoi souvent ils ont vraiment besoin de partir soit en Italie, de partir soit au Maroc, de partir soit dans les pays d'Europe de l'Est pour avoir une bonne formation qui pourrait quand même leur permettre dès qu'ils rentrent ici de former leurs jeunes artisans pour que vraiment l'émergence dont on parle dans ce pays ne peut que se trouver dans le secteur de l'artisanat. de l'artisanat. Merci à vous. Merci à vous. Je vous ai dit que j'ai eu le temps de la parole mais je ne peux pas se dire qu'il faut que je vous parle. Si vous venez de venir ici aujourd'hui, c'est un peu qui est important. Si vous ne connaissez pas ce que vous avez de m'aider que vous avez et de nos revenus qui sont en train de se dire qu'il y a un avancement mais il y a des retards. Il y a des retards C'est que notre gouvernement n'a pas été fait pour nous. Mais nous sommes tous les hommes et les hommes. Nous n'avons pas été fait pour nous. Mais si nous voulons, nous savons que nous devons être fait pour nous. Je vais vous dire que si nous savons bien que notre métier, nous devons aller à l'école, nous devons aller à l'école. Il n'y a plus d'emprunté. Vous savez ce que c'est que l'atelier, c'est le patron qui est le patron. Parce que les enfants n'ont jamais eu envie de travailler. Parce qu'un patron ne doit pas avoir un problème, il faut le voir. C'est bien sûr. C'est vrai. Parce que le métier n'est pas grave. Ce qu'il doit faire n'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas de fonds pour travailler dans le gouvernement. C'est bien sûr. Et pourtant, le métier n'est pas grave. Si on le connaissait, ils n'ont pas le droit. Parce que moi, on a des employés dans le métier. Quand on a commencé, quand on a un sac, un dalle, un sentir, un bracelet, une montre. Dans le secteur où il y a des gens qui ont travaillé, c'est ce qu'ils ont établi. C'est ce qu'ils ont établi. C'est ce qu'ils ont établi. Donc, moi, je sais que... Il faut qu'ils m'en fassent. Parce qu'ils ne le savent pas. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont envie pour qu'ils s'en fassent. Mais ils ne se sentent pas. Ils ne veulent pas me voir. Ils ne veulent pas m'expliquer tout ce qui se passe. Nous avons des problèmes. Dieu le sait. Vous n'avez pas d'établi. C'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi tu as fait ce qu'ils ont dit? Peut-être que si on le sait, ils ont dit qu'ils ont été en difficulté. Si quelqu'un a dit que tu me dis de même que tu es juste pour moi. Qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils ne peuvent pas me voir? Quand j'étais là, je suis le président de l'Odey Neffov. Je suis le maître, le président de l'Odey Neffov. Mais j'étais là-bas. Je suis là-bas, j'étais là-bas. Il y a personne qui connait sa voix, il y avait un accent. Mais on s'est là-bas, on s'est réellement venu ici. Quand on voulait en venir, on ne savait pas que le travail est très vrai. Il ne les a pas expliquée. Mais l'effet de l'éco-sélecteur ne peut pas le savoir. Donc c'est ça. C'est vraiment la meilleure vie. La meilleure vie. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les ateliers, nous sommes tous les hommes. Nous sommes tous les hommes et nous sommes tous les pauvres. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Les Etats ont le même temps. Les gens ne sont pas en train de se faire. Les gens ne sont pas en train de se faire. C'est ce qu'on a fait pour nos enfants, nos enfants et nos faïdés. C'est ce qu'on a dit. On a dit que l'État est en train d'y aller. On est en train d'y aller, Dieu le sait. On est en train d'y aller, on est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller, nous sommes en train d'y aller. On a fait notre organisation et les formaliser avec l'individu. On a fait ce que tu dis mais on a fait ce que tu te formalises. C'est une faute. On a lancé appel aussi à nous, les enfants, qui ont contribué à la société. Il y a des métiers de riz, des métiers de fort. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a fait des casquettes. On a dit qu'on a fait des oreilles et qu'on a fait des oreilles. Parce que ce qui est arrivé au procès-pézard, on est venu à l'Ode. On a fait un patron et cinq empruntés qui ont fait des métiers. Et le procès-pézard, c'est l'enjeu. C'est le procès-pézard qui a fait des oreilles. Tu sais. On est dans une situation où on est venu. On a besoin de la commande, le coordonnement, on a des dégâts. Mais après, on a des revenus au coordonnement. C'est ça qu'on a dépensé des ministères et des ministères. Et le président Mbikisala, on a lancé l'appel. On a besoin de t'en parler avec toi parce que la gomme, on a fait des oreilles. Vous savez. Il y a un problème. Il est en train de faire des oreilles. Il a fait ce qu'on a fait dans le métier. Ce qu'on a fait, comme tout le monde le dit, c'est ce qu'on a fait au Sénégal. Les enfants sont venus à travailler. Et on a vu que les enfants, les enfants étaient pollisés ou les hommes qui étaient venus à porter des oreilles. Et les enfants étaient venus à la porte. Les enfants étaient venus à la porte de 100 000 francs. Ils se sont venus à prendre des oreilles. Ils ont été venus à manger. Il a fait ce qu'on a fait dans l'école. Les gens ne sont pas venus à la porte pour se faire en sorte que les enfants étaient venus à la porte. J'ai pris des vidéos sur une personne qui est en train de faire une femme. Il a été en train d'être dans un dame. Il a vraiment travaillé très bien avec l'art. Le métier est très bien. Comme un garçon, tous les enfants sont venus à la porte. Le métier est très noble et professionnel. Et l'État s'est déçus pour nous les appeler les parents. Maintenant, si on les prend des blousies, ils vont leur donner à la porte et ils vont venir. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Mais on va faire des sacs et des dalles pour les faire. Pour les enfants de notre pays. Il n'y a pas de boulot. Les jeunes qui sont venus à des gardes et à des réunions. Ce qui est important de nous faire de notre pays. Nous devons travailler et nous devons faire de nos familles. Nous devons faire de notre pays. Mais nous devons faire de notre pays. C'est ce qu'on a pris dans l'Europe. On a fait des décisions de l'Europe. Il y a beaucoup plus de risques. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait le consommer local. C'est ce qu'on a fait pour le président de l'Ontario. Il y a toujours des milliards de présidents qui le font à des années. On a des milliards de présidents qui le font à des années. Mais on a des milliards qui l'entend. Il n'y a rien à dire. Et si le projet est déclaré, on l'a dit. Il n'y a rien à dire. C'est ce qu'on a fait pour le président de l'Ontario. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est comme ça.